Les répétitions de Dieu Pourquoi rédiger un livre sur les répétitions dans les Saintes Écritures ? Parce que Dieu a voulu insister sur des faits bien précis, des idées importantes, et surtout mettre en avant la personne de son Fils. Prenons les quatre évangiles. Les trois premiers livres, Matthieu, Marc, Luc, appelés synoptiques, reprennent des paroles, des actions de la vie du Christ, mais rapportées par trois disciples différents, mettant en avant un aspect particulier de l'œuvre et de la vie de leur Seigneur. Si on veut s'exprimer quelque peu schématiquement, nous pourrions dire que toute la Bible est faite de répétitions expressives, jalonnant l'ensemble de la parole de Dieu et destinée à nous interpeller sur des faits essentiels. Le message de Dieu est donc rendu simple et évident. En bon pédagogue, Dieu a eu soin de rendre clair son propos en usant, l'une des règles la plus élémentaire de tout bon enseignant, la répétition comme moyen le plus efficace de se faire comprendre et de marteler le message le plus important. Le premier objet d'étude que je retiendrai, le suprême adoubement de Jésus par le Père, celui-ci est mon fils bien-aimé. Message martelé dans Matthieu 3, verset 17. Matthieu 17, verset 15. Marc, chapitre 1, verset 11. Marc, chapitre 9, verset 7. Luc, chapitre 3, verset 22. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ce message est en fait, si l'on y songe bien, la seule prise de parole directe de Dieu le Père, dans le Nouveau Testament, c'est dire sans importance. J'insiste sur ce point. Le laconisme divin est d'ailleurs marquant, voire sidérant. Nous savons que la Bible comporte plus de mille pages de récits, de prières, de prophéties, mais la prise de parole centrale de Dieu le Père, essentielle comme gravée dans le marbre, l'oracle divin de Dieu, se manifeste bien dans ces paroles six fois répétées. Or, que nous dit-il précisément ? La manifestation du verbe divin consiste bien d'une part en la désignation de Jésus comme son fils, le fils de son amour, et d'autre part, en une exhortation, Écoutez sa parole. Pourquoi ? Car de cette écoute attentive découle tout le reste, et notamment le don suprême, celui du Saint-Esprit dans nos cœurs, source de vie, de joie et de paix. Voir, acte 10, Pierre parlant à Corneille et lui annonçant l'Évangile, prédication simple mais vivante, et inspiré par l'Esprit de Dieu, de Christ vivant, dans le cœur de Pierre, précédant le don du Saint-Esprit à Corneille et toute sa famille. Mais revenons aux circonstances qui président à la délivrance du message, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'imite mon affection, écoutez-le ! » Ce message est donné délibérément à deux moments cruciaux de la vie du Christ. Lors de son baptême, par Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 17, qui l'introduit comme souverain sacrificateur, roi et prophète aux yeux du peuple, et lors de la transfiguration sur la montagne. Matthieu 17, verset 5, qui révèle, magnifie, la divinité de Jésus au travers de son corps divin glorieux, éternel et incorruptible. Mais aussi, en miroir, si je puis dire, sa capacité à transfigurer nos propres corps en un corps aussi glorieux et délivré de la mort. Lors de la résurrection des corps, Philippiens 3, verset 21, et 1 Thessaloniciens 4, verset 11 à 17. Cette prise de parole a lieu au moment même où il nous est dit l'objet même de conversation entre Christ, Moïse et Élie, dans la gloire. Luc 9, verset 30 à 31. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voir Luc 9, verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Une étude plus poussée de cette concordance biblique montre un détail non négligeable, une variante apportée par Luc. « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Arriver à ce point d'étude, comment ne pas penser alors au fameux passage d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Notons que, dans ce passage de l'Ancien Testament, la double mention de l'élection et de l'amour paternel est présente. Deuxièmement, « Le disciple que Jésus aimait, méditation sur la répétition par l'apôtre Jean de cette expression. Quand on aime, on le dit et on le répète. Quand on se sait aimer, on ne peut qu'en témoigner, quitte à se répéter. Voici donc les passages où l'expression « Le disciple que Jésus aimait » est répétée par l'apôtre Jean. Jean, chapitre 13, verset 23. Jean 19, verset 26. Jean 20, verset 2. Chapitre 20, verset 2. Chapitre 21, verset 7. Chapitre 21, verset 20. Apocalypse 1, verset 5. Et 1 Jean 3, verset 1. Nous nous réjouissons, pour Jean, assurément, d'être le bien-aimé du Christ en personne. Voyez comme il le dit et redit encore. Mais cela nous fait une belle jambe, me direz-vous. Et nous alors ? Et moi alors ? Suis-je ce vilain, petit canard ? Suis-je ce poil de carotte mal aimé et rejeté ? Moi aussi, j'aimerais bien être ce disciple que Jésus aime. Y aurait-il des chouchous du Seigneur, des favoris ? Assurément, non. Jean, tout comme chacun de nous, était pécheur et dépendant de la grâce. Tout comme nous. Mais il était touché dans son cœur par l'amour du Seigneur. Il l'avait reçu, accepté. Il se nourrissait profondément de l'amour de Christ, à l'instar de Moïse, et sa fameuse prière du psaume 90, au verset 14. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Les élus de Dieu ne sont pas des privilégiés, mais des appelés qui ont répondu à l'appel du royaume et qui ont, par pure grâce, été touchés par cet amour infini du Christ, amour dont on ne serait désigné un plus grand, puisque cet amour a été prouvé par le don de sa vie à la croix et le don de son Esprit Saint à la Pentecôte, cinquante jours après la Pâque et donc après la croix et la résurrection. Ce propos, le disciple que Jésus aimait, répété par Jean à cinq reprises, cinq dans son évangile, et une fois à l'inquipite de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, mais élargie à l'ensemble de l'Église, à celui qui nous aime et nous a délivré de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, a lui la gloire et la force pour les siècles des siècles à même. Alors, si vous êtes dépressif et désespéré, malheureux et abandonné, si vous vous sentez rejeté, méprisé, laissé pour compte, si la vie vous semble ingrate au point que vous soyez au bout du rouleau et que, au fond de l'abîme, vous songez même à mettre fin à vos jours, peut-être, souvenez-vous d'une chose que vous pouvez vous répéter à satiété dès votre lever. Je suis le disciple que le Seigneur aime. Je n'ai pas le droit de choisir la mort ou le néant car ton amour vaut le coup d'être vécu. « Je viens à toi en croyant que tu fais jaillir de mon sein des fleuves d'eau vive » Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. C'est-à-dire cet esprit saint qui vivifie de cette vie surnaturelle qui fait toute chose nouvelle. Apocalypse, 21, verset 5. Pour conclure, laissons la parole tout d'abord à Jean dans sa première épître, chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et à Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Troisième expression souvent employée dans les Écritures Saintes qui retient notre attention aujourd'hui concernant les répétitions de Dieu. Ne crains point. Alors où j'écris ces lignes, c'est la veille de la rentrée scolaire pour moi. Du stress en perspective, des élèves que je ne connais pas encore et des épreuves à venir. Forcément, une certaine appréhension est là. Alors, je me souviens que Dieu dans sa Bible a répété 365 fois « Ne crains pas » pour tous les jours de l'année, pour toutes les circonstances de nos vies. Et puis se souvenir d'une thèse de théologie basée sur ce petit mot maintes fois répété aussi, le mot « car » Esaïe 41, verset 10. « Ne crains point. » « Car je suis avec toi. » « Ne regarde pas avec inquiétude Tout d'abord, Dieu est avec ses bien-aimés en Jésus-Christ. » « Je puis donc avoir confiance en mon bon berger. » Psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Deuxièmement, la Sainte Trinité est Dieu, mon Dieu. J'adore le Père et l'Esprit Saint de son Fils m'habite. Ce paraclet, ce consolateur, cet avocat que je puis appeler, invoquer à tout instant, à tout propos. Pour moi vivre, c'est Christ. Philippien, chapitre 1, verset 21. On peut aussi se référer au Proverbe 18, verset 10. « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y réfugie. » Autre motif encore pour lequel nous pouvons ne point craindre. « Christ est roi des rois. » 1 Corinthien, 15, verset 57. « Mais grâce sera-tu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Apocalypse, chapitre 6, verset 2. « Je regardais et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Philippien 2, verset 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Il n'existe pas de combat de titan de plus entre Dieu d'une part et le diable d'autre part comme s'il s'agissait de deux entités égales ou équivalentes. Comme s'il y avait le bien d'à côté et le mal de l'autre qui s'affronterait sans qu'on en sache l'issue de son combat. Point de combat dont on ne connaisse la fin en la matière. Pas à l'instant on ne peut douter de l'issue de ce combat. L'ennemi est vaincu définitivement. 1 Corinthiens 15, verset 54 « La mort a été engloutie dans la victoire. » Conclusion « Non, je ne craindrai rien. Je reste caché en Christ et j'avance avec confiance dans le chemin qui m'est proposé et je cours la carrière qui m'est offerte à parcourir avec zèle. » Sous-titrage ST' 501